Bonjour, le coronavirus est à la une de plusieurs journaux parus ce samedi 7 mars 2020. Sud Quotidien nous apprend que le Sénégal a guéri son patient zéro. Il s'agit du premier cas en français confirmé dans le pays lundi dernier 3 mars. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale Aloïse Walidjouf l'a fait savoir hier au cours d'une conférence de presse. Il a aussi rassuré l'état de santé des autres patients, ce après que la panique avait fini par s'installer dans le pays. Ils l'ont eu, titre par conséquent Libération, qui note aussi que le premier patient déclaré positif au coronavirus est sorti d'hôpital hier soir complètement guéri. Le deuxième est en voie de le suivre si on en croit ce journal, qui signale deux tests négatifs et indique qu'aucun nouveau cas n'est confirmé sur le territoire national. La tribune parle de miracles chez le patient zéro, informant que le premier contaminé est guéri de la maladie. Et le journal du groupe des médias rapporte la vérité sur les trois Chinois mis en quarantaine. Tout ceci pour critique constitue un test positif pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Ce journal parle en effet du mauvais procès fait à Abdoulaye Dufsa relativement à la riposte au coronavirus. Dans les colonnes de critique, le docteur Massamba Sassoon, du président de SOS Médecins, soutient que le système de détection du COVID-19 a été efficace. Mais ce virus a dicté sa loi au Sénégal de l'avis de Sud-Cotidien qui signale que tous les agendas politiques et citoyens au Sénégal ont été mis au frigo à cause du coronavirus. Wad aussi s'est barricadé selon les échos où le pape du Sopi engage ses partisans à sursoir à toute activité politique jusqu'au 20 mars. Et les responsables du PDS sont invités à s'abstenir de voyager en Afrique et dans le reste du monde si on a un croix à ce quotidien qui nous fait part aussi de la guérison du patient zéro. Par ailleurs, les échos à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la femme nous présentent trois femmes, Maïmouna, Seynabou et Fama, qui ont le même courage et la même détermination. De la page 4 à la page 5 de ce journal, Maïmouna Ndourfaye, directrice générale de CETV, Seynabou Senn, chef d'équipe ferrailleuse, et Fama Ndiaye, mécanicienne, chef d'équipe au port, se raconte. Dans Enquête, l'on nous raconte la galère des mères-pères. Ce journal propose un dossier sur les femmes en situation monoparentale. Maïmouna Ndourfaye, l'une d'elles, dit sentir qu'il manque quelque chose à son garçon qu'elle ne peut lui donner. Radia Tougasama, une psychologue, soutient, elle, qu'une femme qui éduque seule un garçon risque d'inhiber sa personnalité masculine. Enquête fait focus sur le casse-tête de la pension alimentaire avant de nous proposer un grand place avec Zahra Iantiam, ministre de la microfinance, qui soutient avoir bénéficié de l'expertise de Nias dans Soro, entre autres. Moussli Diarraté également parle à l'occasion de la Journée mondiale de la femme, et c'est dans 24 heures où elle raconte son enfance, évoque la situation du pays, sa carrière politique, son passage à l'Assemblée nationale et la gestion du coronavirus. Et si Moussli loue les mesures prises, Aydam Bouchel, dans ce même journal, dénonce le manque de réactivité de Djoufsar dans la gestion du coronavirus. Reparlons politique avec 24 heures toujours, qui nous conduit au modèle où rien ne va plus entre les frères Abdurrahman et Ibrahima Sal. Là-bas, selon ce journal, on semble ne plus regarder dans la même direction. Un fauteuil pour deux frères note par conséquence ce quotidien. Et dans le quotidien d'Akar Times, l'on nous fait part du soutien total de la Banque mondiale au PS pour l'atteinte des objectifs d'une croissance plus inclusive. Dakar Times note que le 5 mars 2020 à Washington, le conseil des administrateurs du groupe de la Banque mondiale a examiné le cadre de partenariat avec le Sénégal pour exercice 2020-2024. A l'issue de la concertation, la dette structure de l'institution financière internationale, après avoir exprimé son total soutien à l'engagement de la Banque mondiale, visant à accompagner les réformes structurelles qui permettront au pays, grâce à une transformation économique réussie, d'accéder au statut d'économie émergente en 2035, a promis d'accompagner le Sénégal pour atteindre l'émergence, comme le veut le plan Sénégal émergent du président Makissal. Le même Makissal a confirmé, c'est Nabunyai Djarate à la tête de l'Ofnak et a nommé Hassan Douai Babakarba, maître Awadjiyei Abdoulaye Djanko, entre autres, nous apprend Lézeko, qui nous parle aussi de la citation interpellative de Mimi Touré, et informe que Baranyaï a douci désormais son discours, mais dit à tendre avec impatience la citation. Parlant sport avec Stade, qui évoque à sa une la Prime League, et indique que les yeux sont braqués sur une fiale de Old Trafford, et réveille attendu des Reds, Derby United City titre ce journal, qui estime que Liverpool doit se ressaisir avant l'Atletico-Océan. Pendant ce temps dans une lampe, Jules Baldé se fâche et déclare, je cite, « De Gaulle m'a accusé à tort, Nes m'a trahi, Moussen ne m'a pas impliqué contre Modelo, je ne suis pas un voleur. » Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.